Salut à tous c'est Fnalex et je vais vous présenter l'effet Displacer Pro. Donc c'est un petit plugin qui a été fait par plugin Everything et qui permet de faire des distorsions à partir d'une image. En fait l'effet va utiliser ce qu'on appelle une Displacement Map pour pouvoir bouger les pixels de notre vidéo. Donc je vais vous montrer comment on utilise l'effet sur After Effects. Alors là j'ai une scène, je vais créer un calque d'effet, on va l'appeler Displacer et on va lui mettre l'effet Displacer Pro. Donc voilà comment ça se présente. Tout en haut on a Map Layer, c'est là qu'on va sélectionner notre Displacement Map. Actuellement on n'en a pas donc ça va utiliser la scène de base. Si je fais View Map ici on voit que c'est notre scène mais en noir et blanc. Et donc nous on va créer une Displacement Map. Donc je vais créer un solide, je l'appelle Displacement Map. Hop on va le mettre tout en bas. On va lui mettre une gamme de dégradés et un effet de postérisation. Là voilà si je preview ma map, on voit qu'on a un dégradé un peu saccadé comme ça. D'ailleurs la map n'a pas besoin d'être visible, vous pouvez la cacher. Maintenant quand je reviens dans mon Displacer Pro, en haut ici, Map Layer, je peux sélectionner ma Displacement Map. Il faut que je sélectionne Effet et Masque ici, sinon ça va rien faire. Et donc là si je commence à appliquer des transformations, par exemple, hop, translation sur l'axe X, on voit ce que ça fait. Ça décale notre image mais en accord avec en fait notre Displacement Map. Donc qu'est-ce que ça fait concrètement ? En fait ça va regarder la luminance de notre scène, donc sa luminosité. Tout ce qui va être gris à 50% de luminosité ne va pas bouger. Tout ce qui est plus lumineux que le gris à 50% va aller vers la droite et tout ce qui va être en dessous de 50% va aller dans les valeurs négatives donc vers la gauche. Donc je peux appliquer pas mal de transformations différentes. Si on a la translation en Y, voilà ça va être de haut en bas. On peut faire une rotation aussi, mais aussi une scale donc on grandit. Et donc là si par exemple je change d'effet sur ma Displacement Map ou alors je sais pas je peux utiliser Radial Ramp, faire un dégradé radial donc on va mettre 540, ici on va mettre 1920, voilà. Si je regarde ce que ça donne, on peut par exemple appliquer une rotation. Voilà ce que ça fait. Et donc on va pouvoir utiliser n'importe quel type d'image comme Displacement Map en fait. On va pouvoir voir un petit peu plus en détail chaque paramètre. Donc tout en haut, on a Map Adjustment. Donc ça, ça va être plein de petits effets qui vont nous permettre de modifier notre Displacement Map. On a la Map Softness qui va rajouter un flou sur notre Displacement Map. On voit que ça crée une espèce d'interpolation entre chaque anneau. Si je preview la map, voilà ce que ça fait. C'est littéralement un flou. On a Map Mix Input qui permet de récupérer des infos de notre scène de base dans la Displacement Map. Pareil, si je preview, on voit ce que ça fait. Si je mets 50%, voilà, elle va être encore plus opaque. Displacement Offset, ça permet de rendre plus lumineux ou plus sombre notre Displacement Map. Displacement Easing, ça permet de faire une espèce de petite colorimétrie. Ça augmente le contraste en gros de notre Displacement Map. On s'en sert très rarement. Alors Map Interpretation. Donc il faut savoir qu'avant 2023, je crois, Displacer Pro, au lieu d'utiliser le gris à 50% comme valeur 0, le noir comme valeur moins 1 et le blanc comme valeur plus 1, Avant, ça a utilisé le noir comme valeur 0 et le blanc comme valeur plus 1. Et donc ce paramètre nous permet de revenir au système d'avant ou alors de rester en standard qui nous permet d'aller dans les valeurs négatives. Alors le cas de figure le plus commun où vous aurez besoin de changer en Legacy, ça sera pour des Overlays. Comme généralement, les Overlays, ils ont un fond noir. Là, par exemple, j'ai un Overlay Glitch. Si je l'utilise comme Displacement Map, donc si j'applique une transformation, on voit que ça décale toute notre image. Et ça, ça ne nous plaît pas trop. Mais si je remets en mode Legacy, on a uniquement les zones blanches qui vont bouger. Les zones noires ne vont pas bouger. Et donc là, on a un effet qui nous plaît. Donc ensuite, l'onglet Transform. Là, on a vu à peu près ce que ça faisait. Ça permet de faire des translations. On a la rotation comme on a vu. La Scale. Et on a aussi encore X et Y. Donc ça, en fait, c'est le point d'ancrage. Donc ça, ça va servir pour les rotations et les scales. Si par exemple, là, je fais une rotation, on voit que ça tourne à partir du centre. Si je mets point d'ancrage à 0%, 0%, ça va tourner à partir du coin en haut à gauche. Donc 0% sur l'axe X, ça va être tout à gauche. 100%, ça va être tout à droite. Et Y, 0% tout en haut, 100% tout en bas. Ensuite, on a les itérations. Donc les itérations, en fait, ça va faire une espèce de flou de mouvement. C'est un effet qui marche beaucoup avec le paramètre qu'on va voir juste après. La chromatique aberration. Hop, si je retire les itérations, je peux mettre de la chromatique aberration. Donc en fait, ce paramètre nous permet de mettre un décalage sur les trois différents channels de couleurs. Si par exemple, je mets 0,5 sur le rouge, on voit qu'on a un décalage. Je peux mettre par exemple 1,5 sur le bleu. Ça nous fait une séparation des couleurs. Je disais que ça marchait bien avec les itérations. Si j'augmente ici, je mets par exemple 24. On voit que le flou de mouvement mélange un peu les trois couleurs. Ça nous fait un effet arc-en-ciel un petit peu. Donc là, on a un paramètre hyper important, c'est le Edge Behavior. Là, on voit que notre transformation a créé des trous dans notre alpha. Si j'active Mirror Repeat par exemple, ça va reproduire les bords en miroir. Donc ça fait un peu comme recopier les pixels du contour qu'on a sur les effets de flou. Lorsqu'on a des bordures qui sont un peu effacées à cause du flou, on coche cette option pour reproduire les contours. Là, c'est pareil. Et le dernier paramètre qu'on a, qui est aussi très important, c'est l'anti-aliasing. Parfois, sur Displacer Pro, vous aurez peut-être des distorsions qui font des espèces d'artefacts un peu sharp comme ça, pas très beau. Là, j'ai retiré ma Displacement Map. Donc ça fait que ma distorsion se fait à partir de la scène de base. Mais souvent, lorsqu'on utilise ça, on a des espèces d'artefacts. Donc là, on voit que nos contours sont hyper sharp. Ils sont très pixelisés. Et justement, l'anti-aliasing va corriger ça. Si là, je mets x2, c'est beaucoup plus doux. x4, encore plus. Donc c'est pratique lorsqu'on a ce genre d'artefacts. Et donc voilà, on a fait le tour de l'effet. Donc vous l'aurez compris, c'est un effet qui propose énormément de possibilités. Donc n'hésitez pas à tester avec plusieurs Displacement Map pour voir ce que ça fait. Et puis, amusez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ! Merci.